Donc, le nouveau chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 6, les immobilisations. D'accord ? Les immobilisations. Les immobilisations, il y en a deux types d'immobilisations. Il y en a les immobilisations corporelles, il y en a aussi les immobilisations incorporelles. Donc, on va, en première partie, on va voir les immobilisations corporelles, ça veut dire les immobilisations palpables, physiques, qu'on peut toucher et voir, et les immobilisations incorporelles, qu'on ne peut pas voir. Ok ? A l'œil nu, bien sûr. Une immobilisation se trouve généralement dans l'actif. Et la partie qui englobe la catégorie des immobilisations, on l'appelle actif et immobilisé. Et comme vous le savez, un actif, c'est ce que l'entreprise possède. Tout ce qui appartient à l'entreprise, on l'appelle actif. Donc, comme l'encaisse appartient à l'entreprise, les comptes recevables, les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières, c'est-à-dire le placement, etc., à long terme, le stock, etc. Et le passif, c'est tout ce que le… c'est en général les créances, ce que l'entreprise doit. Ok ? Donc, ça, c'est le passif. Parfois, on dit que le passif, c'est l'origine de l'actif. Grâce au passif, vous avez votre actif, c'est les ressources. L'actif, c'est les emplois. Donc, on a financé l'actif grâce au passif. On va commencer par les types d'immobilisations. Donc, après la classification des immobilisations, on a dit qu'il y en a deux corporelles et incorporelles. Corporelles, les immobilisations, le bien que vous pouvez voir à l'œil nu, comme les terrains bâtis au nu, les agencements, aménagements de terrains, les constructions, les équipements, les machines, matériels, installations, mobilier, matériel de bureau, matériel informatique, etc. Il y en a des immobilisations incorporelles. Vous ne pouvez pas voir. Par exemple, quand vous créez une entreprise, il y a des charges que vous allez débourser, il y a des dépenses que vous allez débourser. Par exemple, vous allez payer le fiscaliste, vous allez payer le comptable, vous allez payer les frais de matriculation, vous avez payé toutes les sommes, toutes les dépenses, tous les montants, tous les frais déboursés. Avant le démarrage de l'activité de l'entreprise, on les appelle les frais d'établissement. Les frais d'établissement. Il y en a d'autres pays, ils les appellent frais de constitution. D'autres pays, ils les appellent frais de démarrage, frais de démarrage. Par exemple, le fonds commercial. Le fonds commercial, vous avez par exemple une pizzeria, vous louez le local, ou bien vous avez un local qui ne vaut même pas 50 000 dollars, par exemple. Vous avez juste deux tables, quatre chaises, et vous demandez un million de dollars pour vendre. Pourquoi? Parce que le fonds commercial a été valorisé sur la base, l'emplacement stratégique, la réputation auprès de la clientèle, la qualité des services, tout ce qui ramène les clients à Tridel, votre service, ça constitue ce qu'on appelle le fonds commercial. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est considéré comme une immobilisation incorporelle. Par exemple, vous avez conçu des logiciels, d'accord? Vous avez acheté, pardon, des logiciels et vous payez des brevets, vous payez des laissances, des utilisations d'entrée, etc. Donc, tout ça, ça rentre dans les immobilisations incorporelles, etc. Donc, ça, on va le voir en détail si on arrive à la partie qui concerne les immobilisations incorporelles. Maintenant, les types d'immobilisations. Les types d'immobilisations, c'est la suite de la classification. On a un bien meuble et un bien immeuble. Un bien meuble, qu'on peut voir, qui est corporel, et un bien corporel, qu'on peut voir, mais qui est immeuble. Un bien meuble, ça veut dire qu'on peut le déplacer. Un bien meuble, on peut le déplacer. Par exemple, vous avez un serveur, vous pouvez le déplacer d'un bureau à un autre. Vous avez des bureaux, vous avez des machines, vous avez des matériels, des installations, vous avez des équipements, vous avez des matériels roulants. Donc, les biens immobilisés, ils peuvent être déplacés, on les appelle des biens meubles. Mais il y en a qui ne peuvent pas se déplacer comme bâtiment, comme local, comme terrain, etc. OK? Il y en a incorporel, on en a déjà parlé. Les catégories d'immobilisation. Il y en a des immobilisations. Pour comprendre ce tableau-là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez acheter une voiture qui est un bien immobilisé meuble, c'est-à-dire qu'il bouge, qu'on peut le déplacer. Vous avez acheté une auto, vous avez acheté un matériel roulant en général. Quand vous allez l'étimiser pendant, par exemple, 5 ans, il ne va pas garder la même valeur. Il ne va pas garder le même état mécanique. OK? Donc, il va se détériorer au fur et à mesure de l'étimisation. Il va perdre, chaque année, il va perdre une valeur. Cette valeur qu'il va perdre, on l'appelle l'amortissement. Donc, on va prendre en considération que cette immobilisation, avec le temps, il va perdre de la valeur. Cette valeur perdue, on l'appelle l'amortissement. Il y en a des immobilisations pour lesquelles on va calculer la valeur de leur perte, comme par exemple, le matériel roulant, comme bâtiment, comme matériel informatique, mobilier, matériel de bureau, équipement, machine, installation, etc. Ça, il y a une durée de vie bien déterminée. D'accord? On sait que ce matériel-là, sa durée de vie est cinq ans. Donc, une fois qu'on connaît la durée de vie, là, le matériel doit être amorti. Donc, la partie perdue sera considérée comme une dépense, une charge, pardon, une charge qu'on appelle amortissement de l'exercice. Comme vous le savez, il y a deux types de durée. Il y a durée de vie et durée d'utilité. Durée de vie, c'est le fabricant qui est déterminé. Par exemple, il va vous décuter cette voiture-là. Sa vie, ça va durer six ans. Vous prenez cette voiture-là. Vous allez la mettre dans votre parc de location avec location, il ne va pas durer cinq ans. Avec l'utilisation, ça va s'amortir à presque deux ans, trois ans. Donc, on va voir la différence entre les deux temps. Il y en a des émotions qui n'ont pas une durée bien définie, une durée déterminée, comme le fameux exemple, les terrains. Donc, les terrains ne sont jamais amortis. Donc, on dit qu'il n'y a pas une durée de vie déterminée. Donc, ce n'est pas la peine de les amortir. D'accord? Et généralement, les terrains, toujours, en général, en général, ils ne perdent jamais la valeur. D'accord? Il y en a même qui achètent des terrains et spéculent avec ce qu'on appelle la spéculation immobilière. Il achète, il attend à ce que le flambé des prix remontent. Il va spéculer avec son immobilisation. Et il y en a aussi ce qu'on appelle épuisement. Ça veut dire, à un certain moment, on ne connaît pas la date de durée, mais une fois que l'utilité est terminée, là, on dit qu'on va compter uniquement la durée de l'épuisement. Comme les mines, vous avez une mine qui est remplie, je ne sais pas moi, de minéraux, etc. Mais au fur et à mesure qu'on exploite, à un certain moment, il n'y aura plus de minéraux, il n'y aura plus de ressources minières minières, même pour la forêt. Donc, une fois que vous déboisez ou une fois que vous épuisez la forêt, à un certain moment, il n'y aura plus d'arbres, etc. Maintenant, on va voir, il y a une chose qui est très importante, c'est la capitalisation ou non d'un bien. Quand est-ce qu'on va dire que ce bien-là doit appartenir à la catégorie des immobilisations corporelles? Généralement, il y a trois critères. Il y a trois critères. Le premier critère, est-ce que la durée de vie est supérieure à un an? Si vous achetez un bien et sa durée de vie va dépasser un an, il va faire partie des immobilisations corporelles. Par exemple, vous allez acheter un ordinateur et vous estimez que la durée de vie, ça va durer plus qu'un an, donc la valeur sera considérée comme une valeur capitalisable, une valeur pour un bien immobilisé. Sinon, c'est une charge, c'est une dépense. Deuxième critère, l'utilisation prévue du bien. C'est par exemple, ici nous avons trois choix. Si vous allez acheter un bien que vous allez utiliser au cours de la vie de l'entreprise, vous allez utiliser dans la vie courante de l'entreprise. Par exemple, vous avez acheté un matériel roulant pour transporter la marchandise. Vous avez acheté un matériel roulant pour transporter le personnel. Vous avez acheté des machines, des installations pour climatiser, chauffer les locaux administratifs, commerciaux, etc. Ça, c'est des immobilisations. Vous avez acheté un terrain, vous comptez bâtir là-dessus des locaux, des bâtiments, etc. Ça, c'est des immobilisations. Ça va vous appartenir et ça va être dans la catégorie des immobilisations. Maintenant, vous avez acheté du matériel roulant juste pour le revendre. Ça, ce n'est pas immobilisation, mais c'est dans le stock. Donc, vous achetez, vous stockez et vous revendez. Vous avez acheté, par exemple, un lot matériel informatique que vous n'allez pas utiliser, qui ne sera pas utilisé par votre personnel, mais qui sera mis dans un entrepôt pour qu'il soit vendu. Ça, c'est le stock. La valeur sera dans le compte stock. Autre critère en ce qui concerne l'utilisation, admettons que vous avez acheté un terrain, un terrain pour le revendre. Ça, c'est un placement financier. Donc, vous avez acheté un terrain et après, vous l'avez vendu. comme vous l'avez vendu, soit vous allez réaliser un gain, vous allez payer un impôt sur le profit immobilier, soit vous allez subir une perte de capital. Pardon, une perte après une cession d'un bien. Juste entre parenthèses, comment calculer ce qu'on a gagné ou ce qu'on n'a pas perdu ? On prend le prix d'achat, ou bien le coût d'acquisition, prix d'achat plus tous les frais générés par l'achat de ce terrain, par exemple, moins prix de vente. Vous avez le prix de vente. Et on va ajouter au prix de vente toutes les dépenses générées par les ventes. Par exemple, le frais de notaire, évaluateur, estimateur, courtage, frais judiciaires, etc., notaire aussi. Donc, prix de vente plus des coûts, c'est ça, le prix final, le prix de vente final. Comparé au coût d'acquisition, vous allez voir, est-ce que vous avez dégagé une perte ou un gain. Troisième critère. Troisième critère, on trouve ce qu'il va dire. Il va dire, si on achète un bien dont la valeur dépasse 500 dollars, bien, il sera considéré comme une immobilisation. Par exemple, vous avez acheté un ordinateur usagé à 450 dollars. Selon la politique de l'entreprise, ce n'est pas une immobilisation. C'est une dépense. C'est une charge qui va figurer dans l'état des résultats. Ils n'ont pas dans l'actif immobilisé. Ils n'ont pas dans les immobilisations. OK? Si vous achetez, par exemple, un bureau à 550 dollars, là, c'est une immobilisation. Vous avez acheté un bureau à 200 dollars, non, directement charge. Ils n'ont pas immobilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère. L'entreprise a mis un seuil pour immobiliser, pardon, pour catégoriser un bien comme immobilisation. Non, c'est, par exemple, 500 dollars. Si ça n'est pas 500 dollars, ça va entrer dans, ça va figurer avec les immobilisations. Si vous achetez moins de 500, pas d'immobilisation, mais directement comptabilisé dans les charges. Par exemple, on va dire, si on achète un bien 1000 dollars et plus, c'est une immobilisation. Vous achetez un climatiseur à 900 dollars, ça ne va pas être considéré comme immobilisation, mais comme charge, etc. OK? Donc, voilà. J'ai parlé des classifications, j'ai parlé des types, j'ai parlé des catégories qui seront amorties et les autres qui ne seront pas amorties, d'autres qui seront épuisées. Et j'ai parlé, quand est-ce qu'on dit qu'un bien acheté est une immobilisation ou non? Quand vous entendez le mot capitalisation, ça veut dire un bien capitalisable, ou bien la capitalisation des biens, ça veut dire que ce bien-là sera considéré comme une immobilisation. Pour qu'il soit considéré comme une immobilisation, il y a trois critères, l'un des trois. Soit le bien a une durée de vie supérieure à un an et sera considéré comme une immobilisation. Moins d'un an, non, pas cette charge. L'utilisation prévue du bien, est-ce que vous avez acheté 30 ordinateurs pour les utiliser par votre personnel? Ça, c'est une immobilisation. Vous les avez acheté pour les revendre? Ça, c'est stock. OK? Vous avez acheté un bâtiment, un terrain pour l'exploiter cette immobilisation, mais pour le revendre, c'est un placement immobilier. L'autre critère, c'est la valeur, le seuil de capitalisation. On dit, si vous achetez un bien, dans la valeur dépasse 300 dollars, c'est une immobilisation. Moins de 300 dollars, pardon, c'est une dépense. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, concernant ce que je viens de dire? Dans cette page, 293, on vous a énuméré, on vous a listé, c'est une liste des biens et on vous demande de les classer. OK? Vous avez une information, je vais vous lire l'énoncé, Félicia Semono est la propriétaire d'une animalerie. Le seuil de capitalisation, pour dire qu'un bien est une immobilisation ou non, on va se baser sur la valeur. La valeur, c'est 200. Au-delà de 200, c'est capitalisation. L'entre vous a acheté les actifs suivants au cours de l'exercice. Il a acheté une agraveuse payée à 7 dollars, ordinateur, terrain acquis, en vue d'un agrandissement des installations actuelles, photocopieur, bâtiment, calculatrice payée à 12 dollars, enceinte, immeuble, acheté à la suite d'une reprise de procession en vue de sa revente à profit, action d'une entreprise achetée avec le surplus d'encaisse, ameublement de bureau, téléphone payé à 250. Placez les biens dans la catégorie appropriée à l'intérieur du tableau que vous allez trouver juste après l'énoncé. Donc, vous avez, est-ce que c'est une immobilisation qui sera amortie, qui va subir une perte, sans l'explication, ou bien non, c'est-à-dire une immobilisation non amortie, il n'y a pas d'amortisation. Ou bien c'est une charge, ou bien c'est un plasma. Donc, je vous donne des minutes, s'il vous plaît, pour remplir ce tableau-là et on va le corriger ensemble une fois que vous terminez. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !